Sud Radio, conseil de famille, la chronique patrimoine avec Finvetsment Manager. Finvetsment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller, bonsoir Olivier Daudet, fondateur et président de Via Wealth Management. On va répondre ce soir à José qui nous écoute à Perpignan. José qui souhaite connaître les modalités de rédaction d'une clause bénéficiaire dans son contrat d'assurance-vie. Qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire ? Alors, avant de définir la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, revenons sur la particularité du contrat d'assurance-vie en lui-même. Pour mémoire, le contrat d'assurance-vie est la seule enveloppe financière pour laquelle le souscripteur, c'est-à-dire celui qui verse l'argent, est différent du bénéficiaire, celui qui le reçoit en cas de décès. Avec cette caractéristique que le contrat d'assurance-vie bénéficie d'un barème successoral allégé qui lui est propre. C'est pour cela qu'il est très important de réfléchir aux modalités de cette fameuse clause bénéficiaire qui n'existe que sur les contrats d'assurance-vie. Rappel utile. Mais quelles sont les caractéristiques de cette clause bénéficiaire, Stéphane ? Alors, la clause bénéficiaire désigne donc là où les personnes choisies par l'assuré souscripteur pour percevoir les capitaux à son décès. Il s'agit d'un élément très important du contrat puisqu'elle précise la manière dont le capital d'essai sera distribué aux bénéficiaires désignés. Et concrètement, comment est-ce qu'on la rédige cette clause bénéficiaire ? Alors tout d'abord, il est essentiel de 1. désigner au moins un bénéficiaire, 2. prévoir d'autres bénéficiaires, 3. désigner le conjoint par sa qualité, 4. utiliser que des pourcentages pour répartir le capital. Et qui peut avoir la qualité de bénéficiaire d'une assurance-vie ? Le souscripteur est libre de désigner le ou les bénéficiaires de son choix. Dans le cas de plusieurs bénéficiaires, qui est censé toucher les fonds en premier ? C'est le conjoint qui est listé au premier rang des bénéficiaires. Dans le cas où il n'accepterait pas le bénéfice du contrat, les fonds sont donc versés aux bénéficiaires du second rang, par exemple les enfants. Il existe des conditions pour accepter le bénéfice du contrat ? Oui, le bénéficiaire doit être nommément désigné et cité dans la clause de l'acceptation, doit être validé par le souscripteur. Par conséquent, il est impossible pour le bénéficiaire de renoncer au bénéfice du contrat au profit d'une autre personne, car seule la volonté de l'assurer évoquée dans la clause bénéficiaire fait foi. Est-ce qu'on peut modifier la clause bénéficiaire ? Oui, il convient d'adresser à l'assureur la nouvelle clause bénéficiaire par courrier recommandé, la modification étant possible à tout moment, jusqu'au décès et sur tout type de support. Attention, il est cependant impossible de modifier la clause bénéficiaire si le bénéficiaire a déjà accepté le bénéfice du contrat, sauf s'il donne son accord. Et que se passerait-il si le bénéficiaire décédait avant l'assuré ? Question délicate, mais dans le cas où d'autres bénéficiaires ne sont pas désignés, le capital serait versé aux héritiers selon les règles de droit de succession. Il est donc important d'ajouter systématiquement une désignation subsidiaire. Voilà qui est clair. Merci Stéphane. Merci à vous José pour cette bonne question. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Nous on se retrouve lundi. Un lundi Olivier. Bon week-end à tous.